Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Cheikh à l'instant, Cheikh Touré. Écoutez, moi je suis... Qu'est-ce qui se passe pour ça ? Je suis à soupir. Non, parce que tout simplement, Cheikh Touré, sa communication ce matin est bancale. Je dirais même qu'elle est une jambiste. Justement. Je pense qu'il faut qu'il soit entouré. Voilà, il faut qu'il essaye de repenser sa communication. Tu ne peux pas dire quand même qu'on t'a appelé avec un numéro privé, un numéro masqué à dire que tel et si, si on fait ça tous les matins, je veux dire tous les jours on sera à la justice. C'est chaud. Je pense qu'il y a une certaine ligne de communication qu'il doit adopter. Maintenant, je continue de réitérer ce que je disais à l'entame. Vraiment, la justice peut mieux faire. On peut mieux faire en appelant les citoyens à s'expliquer sur des cas qui en valent la peine. Qui en valent la peine. Il y a des crimes financiers dans ce pays, d'énormes crimes financiers. On en parle chaque matin. On en parle dans un instant. Et derrière chaque crime financier, les crimes de sang. Il faut que la justice redore son blason dans des secteurs où on l'attend réellement. On va en parler dans un instant. La suite de cette enquête, évidemment. Madame, vous avez écouté. Moi, j'ai écouté Cheikh. Je pense qu'il est un peu dans la peur de cette interpellation. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il ne contrôle pas sa communication. À part ça, je pense qu'il y a des choses à ne pas dire. Mais en même temps, si on devait interpeller toutes les personnes qui tiennent des allégations, des propos fallacieux dans ce pays, je pense que beaucoup de Guinéens seraient au tribunal aujourd'hui. Combien de fois, par exemple, on a affirmé des choses sur des journalistes ici, ou bien on a affirmé des choses à chaque fois qu'il y a un événement, on dit que c'est elle qui est derrière, c'est elle qui a manipulé, c'est elle qui a fait ceci. Quelquefois, ce n'est pas fondé. Mais Moussa Moïse l'a dit, la justice est diligente. Les gens sont rapides à interpeller une personne quand ça concerne le plus souvent le gouvernement. Et c'est là le mal. La justice a deux vitesses. La justice qui défend un groupe et qui laisse l'autre, c'est ce qui est marrant. Parce que quand vous recevez une convocation, je pense que vous avez quand même un délai pour pouvoir vous présenter. On ne veut pas vous déposer une convocation le matin après, on vous interpelle à 14h. Ce n'est pas normal. Heureusement que le procureur, il sait ce qu'il faut faire. Il sait qu'il ne pouvait pas garder le monsieur parce que les délais n'ont pas été respectés. Et j'espère que la justice suivra son cours. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme ils l'ont fait avec l'autre syndicaliste qui était du côté de Bokeh et qu'on a gardé pendant près de six mois à la maison centrale. J'espère qu'ils feront les choses comme cela se doit. Voilà, et c'est rien que sauf justement. Nohomo, en parlant de Moussa, moi je ne suis pas d'accord. Avec toi, qui vole un oeuf volera un bœuf. Il faut mettre à faire la diffamation dans ce pays. Le président est une institution. Toute affirmation le concernant doit être prouvée. Évidemment, c'est ton homonyme qui nous envoie ce message ce matin. Allez-y, Moussa. Je peux bien comprendre cette posture de Moïse Koulibaly. Mais ce qu'il y a à dire, c'est important, le message vient de lui, Lamine. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'on est dans une espèce de... Je pense que le pouvoir semble avoir choisi une espèce de tour de vis. Les grandes gueules. À l'encontre du monde syndical dans notre pays. Vous avez vu avec quelle agilité et avec quelle force on est allé cueillir Sidi Kimara du côté de Boké. Parce que Boké, c'est une zone économique spéciale à laquelle il ne faut pas du tout toucher. Et Sidi Kimara, il a connu sa traversée des déserts. On s'en souvient comme si c'était d'hier. Et il y a le cas d'Abouakar Souma, qui est sur la table. Parce qu'Abouakar Souma est décidé à braver et à en découdre avec l'État, avec ce gouvernement, dans le cas de la rentrée scolaire. Voyons voir ce qui va se passer. Parce qu'on sait qu'une des options, c'est de quérir aussi Abouakar Souma, de l'arrêter. Ça pourrait bien arriver. Et aujourd'hui, on sait qu'il concerne le port. Je pense que le personnage le plus charismatique ou le plus engagé dans ce combat-là, dans cette épreuve de force, avec l'État, c'est bien Cheikh Touré. Donc tout peut être mis en œuvre pour le faire taire. C'est pourquoi je lui ai posé la question. Heureusement ou malheureusement, c'est selon, il semble avoir le soutien de ses travailleurs. Et il n'est pas prêt de baisser pavillon. Il est décidé d'aller jusqu'au bout, je suis bien d'accord avec Moussa Moïse, que la justice avait mieux à faire, ou a mieux à faire que de s'intéresser à des choses. Il y a tellement de propos de cette nature, ou plus grave, qui ont été tenus, qui ont été dits dans l'espace public. Un syndicaliste, quand il est à la tribune, il est face à ses syndiqués, il est face aux travailleurs, il se permet de tenir certains propos dont il n'a pas forcément la confirmation. Le fait de dire que le fils du président est derrière ou impliqué, moi je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi on irait créer des annuls à Cheikh Touré. Cheikh Touré est dans son rôle. Je pense qu'il faut lui concéder le droit de se défendre et de dénoncer cette convention. On ne dit pas forcément qu'il a tout à fait raison sur toute la ligne. Mais il est dans son rôle, encore une fois, il faut vraiment le laisser agir en tant qu'est-elle. Je ne vois vraiment pas l'importance de le convoquer à la DPJ, franchement. Je l'ai dit depuis avant-hier quand j'ai entendu ces rumeurs. Allez Moussa, la suite de cette enquête, transaction d'or, cas d'élage, Aboubacar Diallo, c'est preuve accablante, enquête, la suite maintenant. Il s'agit toujours de la Sokami, la tête de laquelle se trouve Aboubacar Diallo. Élage Aboubacar Diallo. Oui d'accord, vous savez, on n'est pas élage quand même. Des grandes gueules. Et vous savez, c'est important quand même que les Guinéens puissent nous accorder un peu d'attention et comprendre la profondeur du travail que nous abattons chaque matin dans l'intérêt de les informer sur ce qui est caché. Moi j'ai lu de passage un article sur la toile qui revenait rapidement de façon superficielle sur le cas de MMS, sa transaction, la liaison MMS, MSS plutôt, parce que MMS c'est ma société, sur le cas de MSS et la Banque Centrale. Alors je me suis rendu compte dans cet article que a été battu en brèche, tout ce qui a été dit, mais sans apporter ne serait-ce qu'un début, ne serait-ce qu'un commencement de preuve. Ça a été simplement dit, eh bien l'alerte du montage rocambolet qui a été donnée par la radio espace, ensuite reprise par la lettre du continent, les autres sites guinéens, sans chercher à comprendre, se sont gouffrés dans cette brèche, mais il n'y a rien, voilà, tout se passe bien au pays de Dadi. Mais si tout se passe bien, où se trouvent les 21,57 millions d'euros ? Bien. Si tout se passe bien, ramenez-les, montrez-nous, ou bien qu'il y ait une preuve d'encaissement de ce montant. Alors moi je voudrais rappeler le cas de la Sokami, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a un Gambien du nom de Kutubu, Kutubu Silla, qui depuis l'Espagne a rencontré des investisseurs, il leur a parlé de la Guinée. Il leur a dit que la Guinée est un pays qui a fait beaucoup de réformes dans son secteur minier et que c'est un pays qui offrait d'énormes opportunités d'investissement. Et donc il a pu convaincre deux groupes d'investisseurs. Je m'intéressais à un seul groupe parce que ce sont des gens apeureux qui peinent même à délier la langue parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Mais j'ai pu glaner, malgré leur réticence, des informations avec ma propre méthode. Et bien il se trouve que ce Kutubu Silla a convaincu deux groupes d'investisseurs afin qu'ils viennent en Guinée prospecter et investir. Surtout, Kutubu leur a dit qu'il a un cousin en Guinée qui commerce dans l'or et qui a plein d'ouverture. Et qui donc a une société légalement installée et que tout se passerait bien. D'ailleurs, une lettre d'invitation a été faite par la société Sokami, la lettre d'invitation est là, adressée à ses investisseurs, les invitant donc à venir en Guinée pour prospecter et éventuellement faire le commerce de l'or. Et bien ces investisseurs seront donc d'accord. Ils vont venir en Guinée. Ils seront accueillis par la Sokami, le PDG notamment, Aboubakar Diallo. Ils vont visiter le bureau de la Sokami et ils seront tout de suite éberlués et de façon positive à l'époque parce qu'il leur sera présenté une valise toute pleine d'or. Et véritablement, tout a été fait dans le bureau pour que les investisseurs comprennent qu'ils ont affaire à un partenaire sur eux. Et bien, au-delà de cela, une personne leur sera présentée du nom de Mamoudou. Je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui parce que le numéro qui m'a été donné n'est pas vraisemblablement un bon numéro. Mamoudou Kouyaté leur a été présenté comme étant un travailleur de la BCRG, un recadre de la Banque Centrale. Il va non seulement échanger avec les investisseurs au bureau de la Sokami, mais il fera bien plus. Pour les convaincre toujours, il va les amener à la Banque Centrale. Ils vont visiter beaucoup de compartiments de la Banque Centrale et, selon mes sources, ils seraient même allés jusqu'au niveau de l'endroit où sont entreposés les différents lingots d'or. Tout ça pour montrer aux investisseurs qu'ils ont affaire à un partenaire sur eux et que toute la transaction se passera dans des conditions édouanes. Les investisseurs convaincus, donc, par toutes ces méthodes, parce qu'apparemment, Kouyaté, qui leur a fait visiter la Banque Centrale, était connu de tout le monde quand ils passent avec eux, on le saluait grand, oui, monsieur Kouyaté, tout ça. Donc, en fait, ils ont été convaincus. Ils ont été convaincus et, du coup, ils vont entrer en négociation avec la Sokami. Pour une première transaction, ils vont négocier un montant, parce qu'il faut... Au début, ils avaient un peu de réticence. Ils vont négocier un montant de 160 000 dollars dont ils feront le dépôt sur un compte de la Banque Centrale, parce qu'il faut rappeler que lorsque vous faites une telle transaction dans le domaine de l'or, vous ne donnez pas l'argent directement aux fournisseurs. La Banque Centrale, c'est le symbole de notre souveraineté monétaire. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est la garantie. C'est vraiment le siège de la transparence et de l'honnêteté. On ne peut pas s'amuser avec. Alors, donc, c'est la Banque Centrale qui prend la garantie. Vous y logez vos fonds, votre partenaire, votre fournisseur envoie le kilogramme ou la tente de correspondants au montant que vous avez déposé et dès que la marchandise est livrée, la Banque Centrale paye le montant en franc guinéen puisque les dévices sont appelées... Toutes les dévices qui circulent sur le territoire national sont appelées donc à retourner à la Banque Centrale. La Banque Centrale ne donne pas le montant en dollars ou en dévices étrangères aux fournisseurs, mais plutôt en franc guinéen. Du coup, vous êtes garantis, vous avez votre marchandise et le fournisseur décaisse son argent. Voilà la procédure qui aurait dû se passer. Alors, donc, le premier dépôt de 160 000 dollars sera fait pour 5 kg, 32 000 dollars le kilo. Donc, cette somme, le contrat a été signé pour que la marchandise soit livrée au fournisseur dans un délai de 5 jours. Ce délai prendra 21 jours. 21 jours plus tard, finalement, les 5 kg d'or seront livrés. Alors, puisque cette première transaction s'est bien passée, eh bien, il va y avoir d'autres négociations. Ils vont faire des propositions à ces investisseurs en leur disant qu'ils sont capables de leur fournir 125 kg d'or par semaine. Les investisseurs vont trouver que c'est quand même ahurissant, que c'est trop, étant donné que la première commande a pris du temps. Eh bien, ils ne vont pas aller avec cette demande. Ils ne vont pas obtempérer. Ils vont plutôt aller avec une autre négociation. Cette fois-ci, ils accepteront le marché sur 15 kg d'or livré en première tranche, 20 kg en deuxième tranche et 25 kg. Donc, en tout, en trois tranches pour que tout cela soit livré. Ils vont donc loger le fond, le dépôt sera fait, le dépôt de 480 000 dollars sera fait donc à la Banque Centrale dans un compte. J'ai le numéro de compte là, je vais vous donner le numéro de compte plus tard puisque j'ai le téléphone et le micro. Donc, ce sera fait à ce niveau. Et un numéro de compte donc qui est là, qui, comme la première transaction, dit clairement que la Sokami, une fois livrée la marchandise, pourra donc entrer en possession de son dû. L'argent a été logé dans ce compte le 2 mai. Le 2 mai 2018. Le lendemain, le 3 mai 2018, il ne restait plus un seul COPEC sur ce compte à la Banque Centrale. Alors, les investisseurs vont donc demander puisque le délai qui a été donné, le délai de 6 jours, le contrat également est là pour que les téléspectateurs puissent comprendre le contrat qui lie la Sokami à ses investisseurs. Les grandes gueules ! Dans un délai de 6 jours. Le délai de 6 jours passés, les investisseurs viennent vers la Sokami pour savoir comment se fait-il que la marchandise n'a pas été livrée. Parce qu'ils n'avaient pas encore l'info qu'il y avait eu ce décaissement intégral du montant déposé sur le compte. Les investisseurs, la Sokami leur dira bien entendu qu'il y a d'énormes difficultés avec les fournisseurs, avec les collecteurs, donc que ça prendrait du temps. De 6 jours, nous sommes aujourd'hui quand même au mois de septembre, au mois de septembre 2018. Alors, ils vont donc au lendemain de ce délai passé, ils vont se rendre à la Banque Centrale. Et subitement, de façon inattendue, plus personne ne connaît ce fameux Mamoudou Kouyaté. Comme par enchantement. Comme par enchantement. Plus personne ne connaît Mamoudou Kouyaté, plus personne ne peut expliquer par quelle méthode le montant intégral correspondant donc à ces trois tranches d'or, 480 000 dollars, plus personne ne peut expliquer aux investisseurs comment ce montant a été intégralement décaissé. Il leur sera présenté des copies du retrait de fonds, mais interdiction leur sera faite de filmer ou d'avoir une seule copie du document. Alors, donc, ils vont continuer à échanger avec Abba Kadiolo qui va toujours fournir leur service le même prétexte. Alors, donc, au bout d'un certain temps, Koutoubou, Koutoubou Silla, Koutoubou Silla, Koutoubou Silla, le Gambien qui a été donc l'intermédiaire qui leur a fait venir tout ça, il va être appréhendé par un service de la place. Un service d'investigation de la place. il sera plus tard relâché. Et un document prouve, parce que le fait de l'avoir relâché, le prétexte c'est que Koutoubou n'aurait absolument rien à voir dans cette transaction qu'il serait juste un intermédiaire. Mais il y a un document qui prouve qu'il a quand même reçu des ristoums à hauteur de 32 000 dollars sur ce qu'il a fait, sur la liaison dangereuse qu'il a faite entre la Sokami et ses investisseurs-là. Donc, pris, relâché et ce qui est ahurissant, c'est que lorsque ce monsieur a été appréhendé qu'il y a eu une plainte de ses investisseurs par rapport à cette histoire, dès que la plainte a été portée, ils ont été appelés ses investisseurs par la Sokami, notamment par le président de la Sokami, Abaka Diallo, qui leur dit j'apprends à l'instant que vous venez de porter plainte contre la société. Je vous avais pourtant prévenu de ne pas incidenter cette affaire quand même, nous sommes dans un pays, je suis dans mon pays et tout cela, vous êtes des étrangers. Restez derrière moi, on va trouver une solution. Donc, ce qui signifie déjà qu'il y a une énorme complicité, là où vous partez vous plaindre, vous partez porter plainte, si de là on informe directement celui contre qui la plainte est portée, ça voudrait dire assez de choses. Mais au-delà, le monsieur relâché, le Gambier, passe des coups de fil aux investisseurs tout en les menaçant parce qu'il y a quand même des enregistrements audios qui existent tout en leur disant je ne vous conseille pas, je vous déconseille d'incidenter cette affaire dans la presse ou au niveau de la justice parce que tout simplement vous ne savez pas à qui vous avez affaire, il a des nombre relations, toutes les portes s'ouvrent à lui, vous risquez de quitter le pays manu militari si vous ne faites pas attention, si vous êtes... Les grandes gueules Donc, voilà est-ce que nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que les deux investisseurs en question, l'un d'entre eux, même s'ils ont refusé d'expliquer comment ça s'est déroulé, mais l'un d'entre eux parce qu'ils étaient au nombre de deux, ils se sont associés pour venir acheter de l'or ici. L'un d'entre eux a été atteint soudainement par une paralysie partielle d'une partie de son corps. Il a perdu toute sa mobilité. Empoisonné ? On ne sait pas. C'est intervenu trois mois, deux mois après, après cette affaire. Il a perdu toute sa mobilité, il a fait, il a vu beaucoup de kinés en République de Guinée. Eh bien, les frais liés à cela, 215 000 francs guinéens par jour comme frais sans compter les frais d'achat de médicaments et tout. ça a été un énorme choc pour ce monsieur parce qu'on n'a pas pu détecter l'origine de cette paralysie. Aujourd'hui, il a été évacué, je pense, vers le Panama. Sans compter le fait du côté de Sheraton où ses investisseurs ont eu lieu de domicile. Ils sont à près de 50 000 euros aujourd'hui liés donc aux frais de l'hôtel. Vous imaginez les frais connexes ne sont pas liés à tout cela et non seulement vous rajoutez à tout ceci le montant qui a été investi pour que l'or leur soit donné. Ce sont des étrangers. Il s'agit quand même de l'image de la BCRG. Je vais vous... Je vous lis ce document. Alors, ça, c'est la lettre d'invitation qui a été envoyée aux investisseurs afin qu'ils viennent. Parce que je vous ai parlé de deux groupes d'investisseurs. Le premier groupe, l'autre groupe a donné, selon mes informations, un peu plus d'un million d'euros. Ce groupe également est en attente de la livraison de sa commande d'or jusqu'à ce jour. Extraordial. Donc, la lettre d'invitation de la secrétaire des grandes gueules. Vous avez le compte. Le compte est compte number 1096-43-21, Banque centrale de la République de Guinée, Banque ID, RE, P, les grandes gueules. GN, GN, adresse 3 boulevards du commerce de Calum, Conakry, GN. Voici le compte sur lequel le montant a été logé. Et le montant est bien là, 480 000 dollars US qui n'aurait pas dû être décaissé sans la livraison de la marchandise commandée. C'est ça la garantie de la Banque centrale. C'est ça la transparence. Le monsieur, je me mets à leur place, même si c'était un Guinéan et qu'on vous dise que c'est quand même la banque souveraine qui est derrière la transaction, vous ne pourrez pas avoir de doute là-dessus. Vous allez tout de suite vous lancer dans la transaction. Donc, vous avez la copie du passeport de monsieur Mise en liaison dangereuse, sa copie est là, qui est aujourd'hui dans la nature. Vous avez également la copie de, ça c'est la lettre d'invitation, et vous avez également le contrat, le contrat qui lit la SOCAMI donc à la société des investisseurs. Si nous avons le temps plus tard, je reviendrai sur ce contrat. Ces investisseurs sont absolument là et ils ont aujourd'hui une énorme peur parce qu'ils ont perdu tout espoir, toute confiance en ce pays-là. Donc, voilà la situation qui se passe. Lorsque vous menez des enquêtes et que vous livrez tout cela sur base de documents, on vous dit ce sont des blabla. Mais qui aurait su qu'il y avait une histoire d'encaissement ou d'attente d'encaissement liée à 21,57 millions d'euros si la presse, si l'espace ne m'avait pas levé les lièvres. Bien. Qui serait au courant que quand même on peut dans un pays qui se respecte être à un tel niveau de non-transparence au siège même de ceux qui auraient dû être le symbole de la transparence. Oui. Bien. Véritable succès story de la radio Espace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.